Bienvenue sur Films Incroyables. Aujourd'hui, je vais vous montrer un épisode de la série 2020 Monsterland, intitulé Palacio, Texas. Spoiler à venir. Faites attention et prenez soin de vous. A Palacio, Texas, un déversement de pétrole de 400 000 gallons par titan international a causé des importants dégâts au Gulf Stream et aux petits villages de pêcheurs de la région. Les pêcheurs ne peuvent plus pêcher car le poisson local est maintenant déformé et sans valeur, et cela détruit leur économie puisque la pêche est leur revenu central. Maintenant sans travail, de nombreux pêcheurs essaient d'atténuer le déversement en pataugeant dans les bateaux pour essayer de nettoyer les eaux. L'ancien plaisancier Charcot est une autre victime de cet incident, il est tombé de son bateau en nettoyant parce qu'un avion pompait du dispersant et lui a donné le vertige, ce qui lui a plein le visage de produits chimiques. Maintenant, il se promène avec une bouteille d'eau oxygène et l'un de ses yeux est devenu aveugle, sans parler des cicatrices couvrant la moitié de son visage. Il a gagné son surnom, Charcot, parce qu'il était un excellent pêcheur, capable d'attraper de gros poissons aussi efficacement que les requins blancs, mais maintenant il ne peut plus travailler à cause de son handicap. Pendant son temps libre, Charcot récupère les corps d'animaux sur le rivage qui ont été tués par le pétrole et les envoie au siège de Titan International par courrier lent afin que le colis ait le temps de devenir encore plus puant. Il traîne également au bar de plongée local où tous les pêcheurs s'arrêtent pour prendre un verre. Un après-midi, l'un des pêcheurs raconte comment il a trouvé une fois son bateau entouré d'un banc de sirènes qui l'ont attaqué, mais personne ne le croit même s'il a d'étranges cicatrices sur le ventre. Charcot reste en dehors de cette conversation, mais il prend la parole lorsqu'il apprend que les pêcheurs repartiront en mer. Il est sûr qu'il n'y aura plus de pièges et que tout le monde doit arrêter de se mentir. Le soi-disant nettoyage n'est qu'une opération de camouflage, Titan International a envoyé des avions qui ont lancé des produits chimiques pour donner l'impression qu'il aidait mais il est idiot d'attendre plus à partir de maintenant. Le sénateur qui a promis à la radio nationale qu'il y travaillait à les poches pleines des faveurs de Titan International, il ment donc pour bien paraître et naviguer jusqu'à la Maison Blanche. La conversation finit par mettre Charcot de mauvaise humeur, alors il part s'asseoir dans son camion pour essayer de se calmer. Sa tranquillité est interrompue par Brésil, qui veut emprunter le bateau de Charcot puisqu'il ne l'utilise plus. Cependant, Charcot se souvient encore de ce qui s'est passé la dernière fois qu'ils ont essayé de travailler ensemble. Brésil a laissé attendre deux heures et Charcot a dû découvrir par lui, même que Brésil avait été arrêté. Charcot refuse de travailler à nouveau avec lui et s'en va alors que Brésil commence à lui crier dessus avec fureur. Quand Charcot rentre à la maison, il passe la soirée comme d'habitude, boire devant la télévision. Parfois la mer lui manque tellement qu'il n'arrive pas à dormir, alors il allume la radio pour entendre ce que font les autres pêcheurs en navigant. Il est question d'être une belle journée à la mer, et cela frustre trop Charcot pour continuer à écouter. Au lieu de cela, il quitte la maison pendant un certain temps. Sur le rivage, Charcot trouve un poisson couvert d'huile et le jette dans son camion. Alors qu'il est sur le point de partir, il entend des crissements parmi les rochers et s'approche pour vérifier ce qui pourrait faire ce bruit. Il s'avère que ce n'est pas un animal mais une sirène, qui est également couverte d'huile. Charcot est choqué et un peu effrayé, alors il s'assure que tout est en sécurité en poussant la sirène plusieurs fois avec une branche d'arbre. Une fois qu'il a confirmé qu'elle ne bougerait pas, Charcot enveloppe son corps dans une bâche et la ramène chez elle. Il lui est difficile de traîner à la fois la sirène et sa bouteille d'oxygène, mais il n'abandonne pas et parvient à la faire entrer, ensuite, il remplit le bac de glace comme il le ferait pour garder du poisson et y place la sirène tout en réécoutant la radio. Les autres pêcheurs ont trouvé des prises, mais elles sont toutes déformées et donc inutiles. Cela oblige Charcot à se regarder dans le miroir et à couvrir ses cicatrices d'une main pour se souvenir de ce que c'était avant qu'il ne devienne déformé et inutile aussi. Cependant, avoir attrapé une sirène signifie qu'il n'est plus inutile, alors Charcot célèbre en jouant de la musique et en dansant dans la maison. Il est soudainement interrompu par la sonnerie du téléphone, c'est un appel d'un autre avocat qui veut l'aider à poursuivre Titan International. Charcot leur raccroche immédiatement au nez. Il n'est pas intéressé à revivre tous ses traumatismes pour de l'argent, et aucun procès ne lui rendra son ancienne vie. Plus tard dans la soirée, alors que Charcot boit et regarde la télévision, il entend un bruit étrange provenant de la salle de bain. Lorsqu'il va vérifier, il découvre que la sirène est vivante et sort furieusement de la bâche. Après avoir fermé la porte pour l'empêcher de s'échapper, Charcot se précipite pour attraper son fusil, et quand il revient. La sirène lui saute dessus dès qu'il ouvre à nouveau la porte. Les deux luttes pour la domination sur le sol et la sirène parvient même à mordre le bras de Charcot, mais heureusement, il a également apporté un filet de pêche avec lui, qu'il utilise pour elle envelopper à nouveau et l'attacher à la baignoire. Alors qu'il pointe son fusil vers elle, Charcot envisage de lui tirer dessus, mais il peut entendre une chanson résonner dans ses oreilles qui le convainc de déposer son arme. Le lendemain, Charcot se rend au supermarché pour acheter un tas de différentes sortes de viandes. Quand il rentre à la maison, il apporte une boîte de coton-tige dans la salle de bain et les utilise pour nettoyer les branchies de la sirène, en enlevant toute l'huile pour lui permettre de respirer correctement. Puis il lui propose les différentes viandes qu'il a apportées et la sirène choisit du bœuf cru, alors Charcot le lui donne après avoir coupé un petit trou dans le filet pour libérer sa bouche. Lorsqu'il quitte la salle de bain, il promet de revenir pour le dîner. Plus tard dans la soirée, alors qu'il regarde la télévision, Charcot jure qu'il entend à nouveau cette chanson provenant de la salle de bain. Se sentant mal pour la sirène, il pousse la télé dans la salle de bain pour qu'ils puissent regarder une série ensemble. Charcot raconte tout à la sirène sur Bonanza, citant même des dialogues entiers, son père adorait cette émission et la télévision américaine en général. Et il l'utilisait pour apprendre l'anglais. Finalement, Charcot s'endort contre la baignoire, ignorant que la sirène a tendu la main pour essayer de le toucher. Un bruit étrange réveille Charcot au milieu de la nuit, et lorsqu'il vérifie la cuisine, il découvre que Brésil est entré par effraction et a attrapé la radio. Charcot menace d'appeler la police, mais cela ne fait que rendre Brésil furieux. Il casse la radio et commence à crier sur Charcot pour ne pas lui avoir prêté le bateau. Ne s'arrêtant que lorsqu'il entend un bruit provenant de la salle de bain. Malheureusement, Charcot ne peut pas empêcher Brésil de le dépasser et de trouver la sirène dans la baignoire. Brésil est immédiatement excité, pensant combien d'argent il pourrait gagner en la vendant, mais Charcot explique qu'il attendait que la mer devienne plus propre pour la rejeter. Les projets futurs sont mis de côté pour le moment lorsque Brésil fait remarquer que vous ne pouvez pas garder une sirène dans la baignoire. Le lendemain matin, il apporte des outils et commence à construire un réservoir en verre assez grand pour la sirène au milieu du salon de Charcot. Cependant, Brésil prend trop de pauses pour fumer, et Charcot lui rappelle l'importance d'être fier de son travail, une leçon que son père lui a enseignée. En retour, Brésil partage les cicatrices sur son corps, faites par son propre père à l'aide de cigarettes. Puis il commence à penser à prouver sa valeur à travers la sirène. Alors Charcot doit intervenir et lui rappeler qu'il ne peut parler d'elle à personne car ils l'enlèveront. Afin de le faire taire, Charcot dit à Brésil qu'ils peuvent être capitaines et matelots comme au bon vieux temps. Brésil est sceptique après le dernier refus, mais Charcot explique qu'il a toujours été dur avec lui en tant que patron parce qu'il le traitait comme un fils, et c'est ainsi que son propre père l'avait enseigné. Charcot lui assure qu'il se soucie de lui, et Brésil l'achète. Heureux d'avoir une nouvelle figure paternelle dans sa vie. Une fois le travail terminé et Brésil partit, Charcot remplit le réservoir en verre d'eau et jette la sirène à l'intérieur, la rendant très heureuse de pouvoir à nouveau nager. Le soir, Charcot prépare le dîner pour eux deux, essayant de le garder romantique avec des fleurs et de la musique car il aime beaucoup la sirène. Après lui avoir lancé un steak cru, Charcot s'assied devant le réservoir pour dîner tout en racontant à la sirène plus d'informations sur son père. Il aimait tout ce qui était américain, comme Sinatra, et il avait été difficile de trouver du travail au Texas à cause du racisme envers les étrangers. Quand Charcot était enfant, il a dû regarder son père effrayer le clan de leur maison avec un fusil. La vie est difficile pour Charcot depuis l'accident, et il pense que perdre son emploi revient à perdre tout ce que son père avait construit pour eux. Pendant que Charcot parle, il n'arrête pas d'entendre une chanson lointaine et des images d'une femme étrange lui viennent à elle d'esprit. Soudain, on frappe à la porte et Charcot l'ouvre pour trouver la femme de la vision. Elle entre et touche le réservoir vide, confirmant les soupçons de Charcot, elle est en fait la sirène, et elle apporte un message pour la mère. Tout le monde est reconnaissant pour les sauvetages de Charcot et d'être le seul à comprendre les terreurs, du pétrole. La sirène pense que Charcot est à peu près l'un d'entre eux, et pour le remercier, elle touche son visage pour soigner ses blessures avant de l'embrasser. Avec une vitalité retrouvée, Charcot passe la soirée à danser avec la sirène au son de Sinatra et à s'occuper d'elle sur le canapé. Il enlève également sa chemise pour montrer les muscles qui sont revenus alors qu'il raconte à la sirène des dizaines d'histoires sur ses anciennes aventures de pêche. Se déclarant être le roi de l'océan au lieu d'être simplement le fils d'un autre immigrant. Lorsqu'il s'arrête pour discuter pendant un moment et créer des liens à travers leurs expériences, Charcot avoue qu'il aurait aimé se noyer lorsqu'il est tombé du bateau, mais il ne veut plus cela maintenant qu'il a quelqu'un qu'il aime. Quelques heures plus tard, Charcot remarque que des voitures se gardent devant sa maison et dit à la sirène de rester à l'intérieur, pendant qu'il vérifie. Lorsque Charcot sort, il ressemble à son moi habituel, ce qui confirme que les dernières heures ont été une hallucination. Les voitures appartiennent aux pêcheurs, qui sont venus parce que Brésil aura parlé de la sirène. Ils admettent que Charcot avait raison à propos de la mer parce qu'il ne pouvait rien attraper, et maintenant ils pensent que Charcot devrait partager la sirène en tant que prise de groupe afin de la vendre et de nourrir à nouveau les familles de tout le monde. Charcot dit non ne suffit pas à les faire partir, alors il récupère son fusil et tire au sol en guise d'avertissement. Il se fait à nouveau appeler le roi de l'océan et menace de tirer sur chacun d'eux ensuite, ce qui finit par faire partir les pêcheurs dans la peur. Ensuite, Charcot retourne à l'intérieur, où la sirène nage dans son réservoir, sachant que l'hallucination provoquée par sa chanson est toujours en cours et Charcot peut entendre sa supposée inquiétude dans sa tête. Charcot promet que rien ne les sépara jamais et invite la sirène à sortir se baigner dans la mer. Alors qu'il apporte une échelle devant le réservoir, Charcot imagine qu'ils sont à la plage, sautant ensemble dans l'eau. Cela signifie qu'ils grimpent sur l'échelle et sautent dans le réservoir, permettant à la sirène de l'attraper et de se nourrir de son corps. Charcot